Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique forex matières premières et bitcoin avec une paire de devises euro dollar donc qui reste orientée à la baisse ici suite à la sortie de cette dynamique haussière après un test ici de la zone des 1.1430 on a eu un mouvement assez rapide ici de retour vers la bande de Bollinger inférieure et donc aujourd'hui nous avons eu un test de la moyenne mobile 20 exponentielle suivi d'une poursuite ici de ce mouvement baissier donc l'objectif reste un possible retour ici sur la zone des 1.1252 tant que cette moyenne mobile n'est pas cassée à la hausse et puis sur l'or on reste ici sur une dynamique haussière avec un nouveau test d'un nouveau plus haut significatif de la zone de résistance des 1.324.50 on est venu tester ce niveau avec une extrême précision suite à cela et bien les cours reviennent ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle et se stabilise donc c'est un signal plutôt de poursuite du mouvement haussier le prochain test devrait donner lieu à si la progression en tout cas est respectée devrait donner lieu à une tentative de rupture un peu plus prononcée de cette zone des 1.324.50 et si tel était le cas et bien cela ouvrirait de nouveaux objectifs à la hausse sur le métal jaune il faudrait toutefois que cette zone se transforme en support mais en tout cas on est ici sur une poursuite du mouvement haussier et puis sur le WTI malgré ici un mouvement baissier et bien le prix du baril s'est bien repris jusqu'à revenir tester ici une zone de résistance déjà éprouvée à 60.30$ le baril on est vraiment venu ici s'échouer sur cette zone aujourd'hui donc on est dans une configuration ici avec deux scénarios possibles soit on poursuit ici au delà et dans ce cas on marque de nouveau plus haut significatif et on confirme un objectif moyen terme qui se situe à 62.66$ le baril soit on casse ici cette zone et dans ce cas là nous avons deux points hauts horizontaux qui se succèdent avec un point bas entre les deux si on casse cette zone et bien c'est objectif donc report d'amplitude donc par rapport à cette amplitude ou retour ici possible sur la zone des 55$ donc à surveiller soit une rupture haussière ici soit un retour sur cette zone avec risque possible donc de casser celle-ci et de marquer un signal de retournement et enfin sur le Bitcoin hier j'attirais votre attention sur la cassure ici de ce support oblique qui définissait une dynamique plutôt haussière on a eu ici cassure et accélération suite à cette accélération on se stabilise ici dans un niveau quasi horizontal sur le très court terme ce que nous pouvons remarquer aussi c'est que la zone de point bas de cette bougie et bien a été utilisée ici comme résistance sur la cotation très court terme actuelle à 3916$ donc dans ce contexte on reste ici sur un biais plutôt baissier puisque dans cette configuration et bien nous avons ici une forte impulsion sur la bande de Bollinger inférieure suivie d'un retour ici alors que nous étions déjà sous la moyenne mobile qui agissait en tant que résistance et donc tant que l'on reste sous cette moyenne et bien on est dans une perspective d'accélération possible du mouvement baissier avec même un risque ici de poursuivre jusqu'à la zone des 3680$ voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex, matières premières et Bitcoin passez une bonne soirée, de bons trades on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicodé.com on est maintenant à la inhalation de Bollinger inférieures et à la�로 à nos et à laz